Parfait. Alors, il est deux minutes après-midi. Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Savoir UL à votre portée. On est très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Moi, je m'appelle Alexis Denis et je suis agent de liaison au service de liaison à l'Université Laurentienne à Sudbury et en Ontario et ça me fait plaisir d'être avec vous pour la prochaine heure. Alors, de deux à trois à quatre fois par semaine jusqu'à la fin du mois de juin, nos professeurs vous proposent un thème qu'elle ou elle discute avec vous. Nous avons quelque chose pour tous les goûts, que ce soit de les trous noirs à des carrières à santé, du Super Bowl et le bien-être et encore plusieurs autres sujets. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous mentionner rapidement quelques petites choses. Pour les questions, vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à la fin. Envoyez-nous certainement un message dans l'option converser ou bien le chat avec vos questions et on va certainement, Chantal va être en mesure de les adresser au fur et à mesure que la présentation avance. On aimerait aussi reconnaître la traité Robinson-Huron de 1850. L'Université Laurentienne se trouve sur les terres traditionnelles des Premières Nations et que la ville du Grand Sudbury comprend également celle de Premières Nations du Wannapé. Finalement, écrivez-nous dans les commentaires dans quelle ville vous êtes, dans quelle année vous êtes en ce moment, peut-être même à quelle école secondaire que vous fréquentez. Pour ceux et celles qui se sentent à l'aise, n'hésitez pas d'allumer votre caméra. Faites attention, le webinaire est certainement enregistré. Alors, si vous ne vous sentez pas confortable à l'allumer, pas de problème. Puis, si vous vous sentez confortable aussi, à la fin, vous pouvez allumer votre micro pour poser vos questions aussi. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le professeur Chantal Maillé-Credindin. Chantal est orthophoniste et professeur agrégué de l'École d'orthophonie de l'Université Laurentienne. Sa recherche porte sur le maintien d'une langue minoritaire dans un contexte anglophone ainsi que l'impact du bilinguisme et du TDAH sur les compétences langagières des enfants qui ont un trouble développemental du langage. Elle est fondatrice du groupe de recherche et de discussion intitulée Bilinguisme en Ontario, cas de troubles ou de développement typique chez les enfants ainsi que l'animatrice de Parler en balado, un balado qui sert à sensibiliser les gens sur la communication. Alors, sans plus tarder, je vous présente Chantal. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Alexis pour cette belle introduction. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je sais que ça aurait été beaucoup vu en personne, mais bon, nous voilà virtuellement. Alors, sans plus tarder, commençons. Puis comme Alexis a mentionné, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou même si vous voulez allumer vos micros à la fin pour les poser. Ça me fera plaisir d'y répondre au fur et à mesure. Je veux que ce soit pas juste moi qui parle, même que ce soit le plus interactif que possible. Cela étant dit, par contre, moi, je ne vois pas le chat. Alors, c'est Alexis qui va m'indiquer lorsqu'il y a des questions. Alors, disons que la première question que j'aimerais poser tout de suite, puis je vous invite, s'il vous plaît, répondez. Ça va m'aider beaucoup. Qui est en train de... Est-ce que vous êtes en train de suivre? Est-ce que ceci est un cours de biologie, soit onzième année, douzième année? Donc, s'il vous plaît, m'indiquer dans le chat. Donc, faites juste dire oui ou non, si vous êtes dans un cours de biologie ou pas. Oui, non. Je cours, je suis enseignant. Oui, oui. OK, super. Donc, continuez. J'adore ça. Moi, parler à mon ordinateur, là, ça m'ennuie beaucoup. Donc, il y en a qui sont dans un cours de bio, il y en a que non. Alors, vous allez peut-être dire, après qu'Alexis a donné un peu mon introduction, on parlait du bilinguisme, de l'orthophonie, puis là, je vais vous parler de l'anatomie, de la physiologie du cerveau. Mais pour être orthophoniste, il faut avoir une très bonne maîtrise de l'anatomie et de la physiologie du cerveau. Puis vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Donc, avant de commencer, il faut vraiment que je fasse une distinction entre la parole et le langage parce que c'est deux choses complément différentes. Donc, la parole, c'est la façon qu'on communique le message. Alors, je m'exprime verbalement par la parole. Donc, c'est comment je forme les sons, c'est comment la voix sort, si on veut, et le langage. Donc, moi, je vais souvent comparer la parole à l'imprimante d'un ordinateur. Tandis que le langage, bien, c'est l'ordinateur, c'est les idées qu'on a dans notre tête, c'est le message que je veux donner. Alors, aujourd'hui, j'ai préparé tout un beau message dans mon cerveau. Ça, c'est le langage. Et puis, je vous partage ce message par ma parole. J'aurais pu aussi partager mon message par l'écrit que j'ai fait aussi parce que vous voyez l'écrit devant vous. J'aurais pu vous dessiner une belle oeuvre d'art pour partager mon message. J'aurais pu danser, j'aurais pu jouer une chanson, mais moi, j'ai choisi la parole et un peu d'écrit. Donc, je vous demande encore dans le chat, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez mangé pour déjeuner? Donc, moi, j'ai mangé, je vais l'écrire moi aussi, un genre de parfait au yogourt et granola. Une mangue, un bagel, une barre de granola, un muffin au chocolat, grueaux, fruits, pécans, un smoothie, des toasts. Oups, j'ai changé de diapo. OK, parfait. Donc, quand vous avez fait ça, je vais juste arrêter de partager cet écran pour l'instant. On va faire un petit peu, je ne vois pas ma barre. Voilà. Puis, je vais vous partager un écran blanc et on va dessiner un petit peu. Donc, je vais vous partager, je vais vous communiquer un message par le dessin. Donc, quand je vous ai demandé qu'est-ce que vous avez mangé pour déjeuner? Donc, Alexis, je vais juste huscher la tête que tu vois, mon tableau blanc. OK. Donc, je vais vous dessiner un beau cerveau. Donc, voilà, mon beau cerveau. Ici, c'est le lobe frontal, mon front. Donc, je vous ai dit, qu'est-ce que vous avez mangé pour déjeuner? La première chose qui est arrivée, c'est le signal sonore est entré dans votre oreille puis est entré dans votre cortex auditif primaire qui est à peu près là. Là, c'est allé à cette région-là du cerveau qui s'appelle l'air de Wernicke. On va en parler tantôt. Ça, ça vous a permis de comprendre ce que je vous ai demandé. Je n'ai pas parlé chinois. Vous avez compris ce que j'ai dit. Puis là, bien, vous avez dû penser à votre idée. Tu sais, qu'est-ce que vous avez mangé? Donc, vous avez réfléchi à ça. Et ensuite, vous l'avez écrit. Donc, là, vous avez passé de la compréhension puis vous avez passé à trouver les mots. Gruau, bord de granola, menthe, smoothie qui est plutôt vers l'air de Broca. Et vous l'avez écrit, vous l'avez tapé. Donc, ça, là, c'est à peu près ici qui est le cortex moteur primaire qui, lui, a envoyé des signaux. Donc, on va parler des neurones tantôt à vos mains. Oups, ma main n'est pas trop belle pour que vous puissiez taper votre message. Donc, tout ça et encore plus, je simplifie, c'est produit juste pour que vous puissiez répondre à ma simple question. Donc, je retourne à mon PowerPoint. Voilà. OK. Donc, on a eu le chat, on a fait le tableau blanc. C'est beau. Donc, tout ça, c'est le système nerveux. Le système nerveux se divise en deux parties. Le système nerveux central, le système nerveux périphérique. Donc, le central, c'est ce qu'on va appeler l'encéphale, puis notre moelle épinière. Tandis que le système nerveux périphérique, bien, ça va être nos nerfs crâniens et nos nerfs spinaux. Je vais en parler un peu plus ici. Donc, quand je dis encéphale, c'est cerveau qui est ici, cervelet qui est ici et tronc cérébral. Donc, ces trois parties-là sont l'encéphale. OK. Donc, on avait des problèmes techniques, ça fait qu'il faut que je sorte d'ici pour vous montrer mon YouTube, mais c'est pas grave. Alors, il y a une excellente, un excellent livre et neurologiste qui s'appelle Jill Bolte-Taylor, qui, elle, a eu ce qu'on appelle un AVC, un accident vasculaire cérébral. Donc, elle a eu du sang sur le cerveau qui a fait en sorte qu'elle a perdu toute l'habileté de communiquer. Puis ici, elle va vous démontrer un cerveau, puis un petit peu ce que ça représente. Donc, je vais vous le faire jouer. ...who has been diagnosed with a brain disorder, schizophrenia, and as a sister, and later as a... Thank you. So, this is a real human brain. This is the front of the brain, the back of the brain with the spinal cord hanging down, and this is how it would be positioned inside of my head, and when you look at the brain, it's obvious that the two cerebral cortices are completely separate from one another. For those of you who understand computers, our right hemisphere functions like a parallel processor, while our left hemisphere functions like a serial processor. The two hemispheres do communicate with one another through the corpus callosum, which is made up of some 300 million axonal fibers. But other than that, the two hemispheres are completely separate. Because they process information differently, each of our hemisphere think about different things, they care about different things, and dare I say, they have very different personalities. Okay. Donc, je vais l'arrêter. C'était juste pour vous montrer un petit peu de quoi aurait l'air un vrai cerveau si on le tenait dans nos mains. Et pour écouter un petit peu, vous montrer Jill. Alors, elle a plusieurs vidéos sur YouTube. Vous n'avez qu'à faire une petite recherche sur les engins. Elle a aussi rédigé un livre qui s'appelle « My Stroke of Insight ». Et c'est vraiment un aspect d'une neurologiste qui est une experte dans le domaine qui explique ce qu'elle a vécu, quand son cerveau s'est essentiellement éteint, si on veut utiliser ce mot. Donc, c'est super intéressant. Okay. Donc, j'ai dit l'encéphale, c'est le cerveau, le cerveau, le tronc cérébral. C'est ce qu'elle tenait dans sa main si on enlevait la moelle épinière. Puis, le cerveau se développe lorsque le bébé est dans l'utérus. Donc, on appelle ça le développement embryonnaire. Mais le cerveau va se diviser en trois plus petites parties. Moi, j'utilise un acronyme avec mes étudiants. Pro-mé-rom. Pro-encéphale, mé-encéphale, rom-encéphale. Donc, le pro-encéphale, ici, c'est l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, les noyaux gris centraux dans le cerveau, le thalamus, l'hypothalamus. Donc, c'est des parties à l'intérieur aussi. Donc, ça, c'est cette partie-là. Ensuite, on a le mé-encéphale. Donc, ça, c'est vraiment le tronc cérébral qui se trouve ici. Donc, le tronc cérébral, c'est la partie mauve, ici. C'est juste au-dessus de la longue moelle épinière. Et le rhombe encéphale. Mais ça, c'est encore une partie du tronc cérébral. Donc, le pont ou la protubérance, c'est la petite bosse. Puis, le bulbe rachidien, un peu plus bas. Alors, ici, le cerveau pèse à peu près 2,2 livres ou un kilogramme. Si vous pensez à un livre de beurre qu'on achète au magasin d'épicerie, bien ça, c'est une livre. Donc, c'est comme si vous aviez une livre dans chaque main. Ça, c'est à peu près la pésanteur de votre cerveau. Puis, le cerveau, bien c'est sûr que ça nous permet d'avoir des fonctions cognitives avancées. Donc, notre cognition, notre habileté de réfléchir, de raisonner, notre mémoire et notre langage, évidemment. Alors, comment est-ce que ça se fait tout ça? Bien, il faut qu'on communique d'une façon ou d'une autre. Donc, on a le neurone. Donc, ça ici, c'est de quoi a l'air notre neurone. Puis, on va aller regarder une vidéo à YouTube qui va l'expliquer davantage avec un petit peu d'animation. Je vais sortir d'ici. Encore. Je vais te m'emmener ici. Excuse me. Thank you. It's been a joy. Our right human hemisphere is all about this present moment. Le neurone. Voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo du neurolexique consacré aux neurones. Le neurone est l'une des principales cellules du système nerveux central, cerveau et moelle épinière, ainsi que du système nerveux périphérique, nerfs et ganglions nerveux. Les neurones transmettent des informations qui nous permettent d'interagir avec notre environnement, telles que bouger notre corps, parler, penser, utiliser nos sens, etc. Les neurones possèdent une structure de base comme la majorité des cellules du corps. Une membrane plasmique qui contient le cytoplasme, un milieu visqueux dans lequel baignent les organes. Ces derniers sont de petits compartiments spécialisés dans différentes fonctions de la vie cellulaire. Cet ensemble forme le corps cellulaire du neurone que l'on appelle SOMA. Mais ce qui les rend unique, c'est la présence de prolongements. Il s'agit de l'axone et des dendrites qui vont être des neurones. L'agencement de ces prolongements par rapport au corps cellulaire permet de les classer en trois grands types de morphologie. Les neurones unipolaires, bipolaires et finalement multipolaires. Les neurones possèdent une autre caractéristique fondamentale. Ce sont des cellules excitables qui peuvent transmettre un message nerveux. Schématisons cette transmission entre deux neurones. Le signal est reçu au niveau des dendrites qui la cheminent vers le SOMA. Ce signal est ensuite propagé au travers de l'axone vers le neurone suivant grâce à la synapse, qui est le point de communication entre les neurones. En effet, c'est au niveau des synapses que des molécules chimiques appelées neurotransmetteurs sont libérées et se fixent sur la cellule suivante afin de transmettre le message nerveux. En résumé, le message nerveux se propage électriquement le long du neurone et chimiquement au niveau de la synapse. Un neurone peut également se connecter avec un autre type de cellules, par exemple avec les cellules musculaires, pour assurer le mouvement par la contraction d'un muscle. Pour assurer une transmission nerveuse optimale, les axones peuvent être pourvus d'une membrane graisseuse isolante, la niéline. Cette substance, constituée de lipides, est fabriquée par les cellules gliales, un type cellulaire qui soutient et nourrit les neurones. Bien évidemment, la transmission du signal dans notre cerveau est beaucoup plus complexe. Elle est assurée par un gigantesque réseau neuronal, estimé au niveau du cerveau à 86 milliards de neurones. C'est ainsi que se termine ce lexique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et pourront apprendre plus sur les bases des neurosciences. Bien voilà, c'est beau. Abonnez-vous et découvrez la suite. Donc là, retournons dans notre chat pour un instant. Et je vais vous poser une question, vous faire penser un petit peu. Alors, vous n'avez qu'à me dire si c'est A, B, C, D ou E. Donc, le neurone est. Est-ce une cellule végétale, une cellule musculaire, une cellule nerveuse, une cellule musculaire, il est là deux fois, désolé, ou une cellule épithéliale. Donc, c'est ça, on répond tout, c'est une cellule nerveuse. Donc, j'avais donné la liste des autres pour vous montrer que le corps est constitué de plusieurs différentes cellules. Puis le neurone, bien c'est tout simplement la cellule nerveuse qui se retrouve dans notre cerveau, qui se propage à nos muscles pour nous faire bouger. Donc, quand je vous ai posé la question plus tôt, qu'est-ce que vous avez mangé pour déjeuner? Il y a eu plein de synapses qui se sont produites dans votre cerveau pour que vous puissiez penser à ce que vous avez mangé, trouver les mots, trouver les lettres pour écrire ce mot, puis ensuite taper votre message. Alors, c'est certain que lorsque quelqu'un a soit un coup à la tête à cause d'un accident de taux, ou lorsque quelqu'un a un accident vasculaire cérébral, donc un « stroke » en anglais, puis qu'il y a du sang sur le cerveau, ça va avoir un impact sur ces neurones-là. C'est pour ça qu'on a de la difficulté souvent à communiquer notre message. Donc, très, très important, ces cellules nerveuses-là. OK, donc, on a parlé un petit peu de notre cerveau, de nos hémisphères. Alors, on a l'hémisphère droit. L'hémisphère droit contrôle le côté gauche. Puis l'hémisphère droit, c'est vraiment plus le côté artistique, la musique, notre intuition, qu'on appelle aussi notre « gut feeling », la compréhension de la relation dans l'espace. Donc, si je vous demande à tout le monde chez vous, puis je ne vous vois pas, ça fait que ce n'est pas grave, de fermer vos yeux et de... Est-ce que je ne me vois plus là? Je n'aime pas ça. De fermer vos yeux et de mettre votre bras en haut. Donc, si on fait juste fermer les yeux, puis lever votre bras. Là, avec les yeux fermés, si je vous demande de bouger votre bras vers la droite, vous êtes capable de le faire. Vous n'avez pas besoin de vous voir. Donc, ça, c'est l'hémisphère droit. C'est de savoir où est votre corps dans l'espace. Si je vous demande ensuite de toucher votre nez, vous pouvez le faire. Votre cerveau vous dit où votre main est dans l'espace. Je retourne ici. Donc, là, si on regarde à l'hémisphère gauche, l'hémisphère gauche contrôle le côté droit du corps, puis l'hémisphère gauche est surtout le raisonnement, capacité en mathématiques, le langage, parler et écrit, notre mémoire verbale. Donc, ça, c'est si je vous demande de retenir un numéro de téléphone, je vous demande de vous souvenir d'un nom, ou de la capitale d'un certain pays, puis vous le répétez. Ça, c'est votre mémoire verbale. Puis, les détails, tous les petits détails qu'on doit se souvenir. Chez la majorité des gens, c'est l'hémisphère gauche qui est responsable du langage. Donc, il y a un petit pourcentage de gens. Des fois, si c'est une personne qui est gauchère, mais là, ça va être l'hémisphère droit qui va s'occuper du langage et de la parole. Donc, on sait qu'il y a quatre lobes. On a parlé, on a en avant le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe occipital et temporal. Puis là, il y a des fissures et des cissures qui nous aident à délimiter ces lobes-là. Mais ici, on a des belles couleurs pour nous. Temporal, c'est juste proche de l'oreille. Frontal, c'est vraiment notre front. Pariétal, c'est comme un petit peu plus haut. Occipital, en arrière. Puis là, le cervelet. Donc, ici, on le voit. On voit un petit peu aussi à l'intérieur du cerveau ici, le système limbique, donc nos émotions et tout ça, le thalamus, l'amidale, l'hypocampe. Donc, ça, c'est vraiment à l'intérieur de tous les lobes. Ça aussi, c'est super important. Donc, ici, on voit, quand on a vu tantôt dans la vidéo YouTube, on voyait vraiment la séparation du cerveau. Puis, ce qui rejoint les deux hémisphères, c'est le corps caleux. Et puis, il y a beaucoup de faisceaux ici qui vont transmettre l'information. Bon, là, ce que je voulais en arriver, c'est les aires de Brodman. Donc, M. Brodman avait découvert que le cerveau a différents aires, qu'on appelle, qui sont responsables pour certaines fonctions spécifiques. Donc, nous, ce qui nous intéresse en orthophonie, évidemment, c'est les aires qui s'occupent du langage, de la parole. Alors, ici, on a l'aire de Broca, qui est numéro 44. Donc, ça, c'est ce qui nous permet de parler. Alors, on va voir tantôt un exemple d'une personne qui a ce qu'on appelle une aphasie de Broca. Donc, elle a eu un accident vasculaire cérébral, un stroke. Il y a eu du sang qui a touché cette partie-là. Puis là, les neurones sont mortes. Si les neurones sont mortes, ils ne peuvent pas transmettre l'information. Donc, là, vous allez voir que la personne va avoir de la difficulté à communiquer. Une autre aire de Brodman qui est importante, c'est l'aire de Vermiquet. Donc, ça, c'est 22 ici. Donc, ça, c'est pour la compréhension. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus proche de l'oreille. Et ici, les gens qui ont eu du sang, qui ont touché cette partie du cerveau, eux vont avoir de la difficulté à comprendre les messages verbaux. Ils peuvent comprendre s'il y a un réveil matin qui sonne. Ils peuvent bien comprendre que c'est un oiseau qui chante puis ce n'est pas une sirène de pompier. C'est vraiment spécifique au langage. Puis là, c'est certain qu'il y a beaucoup de connexions qui se font, qui sont aussi importantes. Donc, l'aire de Vermiquet, celle que je vous ai montrée proche de l'oreille, c'était un neurologue, Carl Vermiquet, qui l'a découvert. Et ici, c'est vraiment la compréhension. Donc, souvent, les personnes qui ont l'aire de Vermiquet vont parler, mais ça ne fait pas de sens. C'est comme un jargon. Puis eux, ils pensent qu'ils disent quelque chose. Ça fait qu'on va aller voir une vidéo pour mieux illustrer ce que j'explique. Parce que c'est vraiment bizarre à comprendre, à moins que vous le voyez vraiment. Je vais vous partager maintenant mon Google. Voilà. Alors, je vais juste vous mettre un peu en contexte. Byron est un homme qui est en croisière. Il est sur un bateau. Et puis, la dame qui lui parle, c'est l'orthophoniste qui travaille avec elle, souvent en session thérapie de groupe. Alors, quand il parle qu'il y a des gens là-bas puis qu'il y a de l'eau, il a raison. Il est sur un bateau, mais le message n'est vraiment pas clair. C'est-à-dire qu'il y a des gens, Ok. Donc, ceci, c'est une aphasie classique de Wernicke. Alors, dans ce cas-ci, il est capable de parler. La partie de la parole, c'est fluide, ça sort bien, il ne s'accroche pas sur ses mots, mais il n'a aucun sens à ce qu'il dit. Et malheureusement, pour ces personnes-là, ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils disent ne fait pas de sens. Alors, c'est très difficile à travailler avec les gens qui ont une aphasie de Wernicke comme orthophoniste. Il y a des choses qu'on peut faire, mais c'est très difficile quand même parce qu'ils ne comprennent pas que ce qu'ils disent ne fait pas de sens. Donc, continuons. On va voir d'autres exemples. Donc, ça, c'est vraiment la partie qui est juste ici, en arrière de l'oreille, qui aurait été affectée, soit par un traumatisme crânien ou un AVC, un accident vasculaire cérébral. Si je regarde à l'ère de Broca, donc ça, c'était plus proche en avant. Donc, ça, c'est plutôt, c'est proche de l'ère motrice primaire. Donc, ici, c'est plutôt la parole, la façon que les mots sortent. Donc, ici, la parole est souvent lente, plus laborieuse, plus comme un style télégraphique, donc il va manquer des petits mots. Souvent, ils peuvent avoir des difficultés à produire les sons. Il va avoir de la difficulté à transmettre ses idées, mais la compréhension n'est pas affectée. Donc, la personne comprend tout ce qu'on leur dit, mais ne peut pas le dire. Puis, le patient est conscient de ses difficultés. Donc, pour ces gens-là, c'est toujours comme avoir un mot sur le bout de la langue. Tu sais ce que tu veux dire, mais tu ne trouves pas le mot. C'est toujours comme ça pour eux. Donc, c'est très frustrant pour ces gens-là. Donc, allons voir la vidéo qui va donner un exemple de ceci. Je ne vais pas sortir de là tantôt. Âge. Devant quel âge elle a? C'est de 1969. 59. Oui. Alors, ça vous fait quel âge? En gros. Alors, ici, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas qu'elle ne sait pas quel âge elle a. C'est qu'elle ne peut pas trouver le mot pour le dire. Voilà, j'ai perdu. Ce n'est pas bien grave. Quel est votre nom? Non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Oui. Mais laissons tomber la date. Dites-moi votre nom. Je sais que c'est Annick. D'accord. Bon. Attends. Alors, ça y est, j'ai perdu mon... Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez essayer, essayer de me dire ce qui vous est arrivé? Un centre dans les... Je suis, comment dirais-je, je me suis fait... Alors, pour ces personnes, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont capables de dire des petits bouts de phrases qui sont automatiques, comme... Non, ce n'est pas ça. Comment dirais-je? Mais alors... Donc, elles sont capables de dire des petits bouts de phrases, mais tu vois qu'elles comprennent, elles pointent à son cerveau, mais elle n'est pas capable de trouver les mots. Un peu de... Comment dirais-je? Je suis... Je suis tombée un petit... Dans les... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Donc, ce bout de phrase-là est quand même assez long. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Elles sont capables de dire des choses comme ça, mais pas des mots qu'on leur demande spécifiquement de dire. D'accord. La première fois, ça vous avez dit? Oui, ça m'était fait ça. D'accord. Vous aviez eu des maladies dans le passé? Non. Ici, je... Les... Ça fait aussi... Les... Les... Les plaies... Les... Les plaies... 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 Donc, de la motricité, les mouvements volontaires, les mouvements qu'on veut faire. Donc, la distinction entre volontaire et non volontaire. En ce moment, votre corps est en train de bouger pour respirer. Votre diaphragme s'élève, vos poumons vont bouger. Vous n'avez pas de contrôle là-dessus, c'est involontaire. Mais si je vous demande de lever votre main, ça, c'est volontaire. Donc, les noyaux gris centraux participent là-dedans. Ils régularisent les mouvements pour qu'ils soient fluides et précis. Puis, ils sont impliqués dans le maintien de la posture et du tonus musculaire. Alors, si vous pensez à une personne qui a peut-être eu une paralysie cérébrale, donc une paralysie cérébrale, c'est un genre d'AVC, un stroke à la naissance. Souvent, ces gens-là peuvent avoir soit un tonus flasque, donc sont comme mous, ou sont très spastiques, sont très tendus. Donc, les noyaux gris centraux peuvent avoir un rôle là-dedans. Bon, puis celle-là, je ne l'avais pas préparé à l'avance, donc on va faire ça. Je vais vous montrer une autre petite vidéo. Donc, la maladie de Parkinson, que vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est lorsque les noyaux gris centraux ne produisent pas suffisamment de dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur. Donc, ça, c'est ce qui est relâché entre les neurones lorsqu'il y a des synapses. Donc, ici, on va voir c'est quoi l'impact d'un manque de dopamine lorsqu'une personne a la maladie de Parkinson. Parkinson se soigne, mais ne se guérit pas. Toutefois, les médicaments bien dosés permettent souvent de retrouver une qualité de vie correcte. Pour l'entourage, les premiers signes visibles de la maladie sont souvent à l'apparition de tremblements, plus ou moins gênants pour le sujet. Moi, je suis très, très content de vous voir parce que j'aime quand on parle de la maladie de Parkinson. Ça fait 26 ans que j'ai la maladie. Ça a été dur à apprendre, bien sûr. C'est une maladie qui apparaît en général entre 50 et 60 ans. Existe-t-il des causes connues ? Les patients ne vont pas consulter pour une maladie de Parkinson, mais vont voir leur médecin généraliste ou leur rheumatologue pour des douleurs, une ankylose, une maladresse dans la vie quotidienne, une lenteur, un ralentissement un petit peu global. Le tremblement, qui est souvent, que tout le monde rattache à la maladie de Parkinson, n'est pas toujours présent au début de la maladie. Il peut bien sûr l'être, il peut être le premier symptôme, mais il n'est pas toujours présent au début de la maladie. Et le fait de ne pas trembler n'exclut pas le fait d'avoir une maladie de Parkinson. Mes filles me disent que j'ai tort de me plaindre parce qu'apparemment, on ne dirait pas que je suis atteinte de la maladie de Parkinson. Elles n'y croient pas. Est-ce que vous avez des moyens de vérifier une présomption de la maladie, l'IRM, le scanner ? Je vais l'arrêter là. Je voulais surtout vous montrer la présence de tremblements, ces mouvements involontaires-là. Et puis, chez une des personnes, on voyait qu'il n'y avait pas beaucoup d'émotions sur son visage. Et ça, c'est un des symptômes de la maladie de Parkinson. Les gens deviennent sans émotions. Ils ne sont pas capables de démontrer leurs émotions. Donc, ils peuvent être très heureux, très contents. Mais avoir le visage très neutre. Aussi, ce qui arrive avec la progression de la maladie, c'est que leur parole est affectée. Donc, ils vont marmonner. Souvent, ils vont parler très vite comme ça. Puis, ils ne vont pas vraiment articuler leurs lèvres. Et puis, ça devient trop difficile à les comprendre. Ils vont parler très vite aussi. Donc, comme orthophonistes, on va travailler sur des stratégies pour les aider à mieux communiquer. Donc, encore là, ça, c'est en raison d'un manque de dopamine à cause de les noyaux gris centraux qui ne produisent plus cette dopamine-là. Et juste à titre d'intérêt, si les noyaux gris centraux produisent trop de dopamine, bien là, ça va causer la maladie de schizophrénie. Donc, d'un bout, la personne ne bouge pas, va avoir beaucoup de tremblements, va avoir de la difficulté à articuler ses mots. Puis, à l'autre extrême, ça cause une maladie de santé mentale, la psychophrénie. Donc, la dopamine, un neurotransmetteur, est super important pour le bon fonctionnement, l'équilibrer. Ok, on retourne ici, au PowerPoint. Ok, donc peut-être que pour le moment, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Bon, là, j'ai... Pas rien à date, non? Pas rien à date. Sentez-vous libre de poser des questions si vous en avez. Ok, donc je vais continuer. Le thalamus, je vous ai montré une image tantôt, c'est vraiment à l'intérieur. Puis, moi, je vois le thalamus comme étant plutôt un centre de relais. Dans l'ancien temps, on avait des opératrices. Donc, quand tu voulais téléphoner ton ami, tu devais... D'abord, tu t'appuyais zéro, puis là, tu avais une opératrice. Puis là, tu lui disais, ok, moi, je veux contacter telle et telle personne. Puis là, elle envoyait le signal à cette personne-là. Donc, le thalamus, c'est un petit peu ça qu'il fait. Donc, ton corps, donc si tu pèses, tu piles sur un clou, par exemple. Bien là, l'information va passer de ton pied par les influx nerveux, les neurones qui communiquent, qui font des synapses. À un moment donné, ça va se rendre au thalamus. Le thalamus va dire, oh, ça, c'est un mouvement moteur, il faut que le pied bouge. Donc là, ça va aider ton pied à bouger. Donc, c'est plus compliqué que ça, mais essentiellement, c'est ça que ça fait le thalamus. Ça nous aide à goûter, à toucher, l'odorat, l'audition, la vision, la douleur, la température. Donc, c'est un centre de relais pour envoyer l'information aux bonnes parties du cerveau. L'hypothalamus, je suis certaine que vous en avez entendu beaucoup parler. C'est là qu'il nous permet de régulariser notre propre température. Si on a chaud, on va resuyer. Si on a froid, on va grelotter pour réchauffer notre corps. C'est notre fonction respiratoire, cardiaque. C'est ce qui nous donne la sensation d'être plein quand on a trop mangé. Un comportement sexuel, le cycle de veille. Donc, savoir que c'est le temps de me réveiller, c'est le matin. Ça, c'est notre hypothalamus. Donc, l'hypothalamus est un peu moins important pour nous comme orthophonistes. Ça a au moins un gros rôle pour la communication. Donc, on a parlé du système nerveux central. On a le cerveau, la moelle ici. Le tronc cérébral. Donc, c'est cette petite partie ici. C'est encore là une zone de transit. Donc, il va y avoir beaucoup d'échanges. Et puis, c'est là où sont les noyaux de nos nerfs crâniens. La plupart des noyaux de nos nerfs crâniens. Donc, c'est un passage aux nerfs. Qui vont vers le cerveau. Qui se rendent aux différentes parties du corps. Comme vous allez voir dans quelques minutes. Le pont ou la protubérance. Bien, ça fait partie du tronc cérébral. Puis ici, ça assure une bonne respiration. Puis, comme j'ai mentionné, il y a les noyaux de plusieurs nerfs crâniens. Le cervelet en arrière. Bien, ça, ça assure une bonne coordination. Et lorsqu'une personne a trop consommé d'alcool, ça va avoir un impact sur le cervelet. C'est pour ça que les gens en état d'inébriété ont de la difficulté à marcher droit. Ils ont de la difficulté à coordonner leur mouvement. Le bulbe rachidien qui est aussi dans le tronc cérébral. Lui est responsable des battements de corps, la respiration, la circulation sanguine. Donc, quelqu'un qui a un accident vasculaire cérébral. Puis, ça a un impact sur son tronc cérébral, son bulbe rachidien. Souvent, ils vont être dans un état végétatif. Donc, ils vont avoir besoin d'un respirateur pour respirer. Ils vont avoir besoin d'être nourris par une intraveineuse ou par un tube qui rentre directement dans l'estomac. Donc, si le tronc cérébral est affecté, le bulbe rachidien, c'est très dévastateur sur la personne. Il y a un très bon film qui s'appelle Le scaphandre et le papillon. Donc, c'est un livre qui a été rédigé en français et il y a un film même. Donc, le scaphandre, en anglais, c'est Diving Bell. Donc, le scaphandre, c'est une personne avec l'équipement qui peut être submergée dans l'eau. Puis, c'est une personne qui a eu un accident vasculaire cérébral au tronc cérébral. Et puis, il y a ce qu'on appelle le syndrome Locked In. Alors, il est conscient de ce qui se passe, mais il ne peut pas rien faire. Donc, c'est quand même très intéressant comme film si ça vous intéresse. La moelle épinière, c'est ça qui branlait quand la dame avait le cerveau dans ses mains. C'est sûr que nous autres, vous avez vu comment c'était souple, c'est mou. Donc, c'est pour ça qu'on a notre colonne vertébrale pour protéger la moelle épinière. Donc, notre os de notre squelette, ça va protéger cette fibre très délicate. Donc, je vais me rendre au nerf crânien parce que je suis consciente du temps. Je vais juste passer par ceci. Si on regarde au système nerveux périphérique, il y a le système sympathique et parasympathique. Donc, sympathique, bien, si quelqu'un vous fait peur, vous marchez tout seul dans un stationnement tard le soir, puis quelqu'un vous fait peur, bien, ça va vous faire réagir, OK? Vous allez, votre cœur va battre un peu plus vite, puis vous allez vouloir courir ou vous battre. Tandis que le système parasympathique, ça vous rapporte au calme, OK? Donc, en gros. OK, je voulais me rendre au nerf crânien parce que j'ai un petit dessin à vous montrer qui va peut-être vous aider à vous souvenir. Donc, les nerfs sont super importants pour nous permettre de voir, d'entendre, de goûter, de parler, de bouger, de communiquer, d'avaler, même de respirer. Il y a différents types de nerfs. Il y en a, c'est seulement pour les sens. Donc, si vous vous piquez le doigt, si vous avez chaud, si vous goûtez quelque chose de pas bon, vous sentez quelque chose. Ça, c'est des nerfs sensoriels. Les nerfs moteurs, bien, c'est ça qui vous permet de faire bouger un muscle. Puis, il y a des nerfs qui sont les deux, sensoriels et moteurs. Donc, ils ont une fonction de... Il y en a, par exemple, ça nous permet de goûter, puis ça nous permet de bouger la langue. OK. Donc, si on regarde aux nerfs ici, il y en a beaucoup, puis c'est dur à s'en souvenir. Il y en a douze. Donc, pour qu'on puisse s'en souvenir, on a créé des petites phrases, puis ça, vous pouvez créer vos propres phrases. Mais la mienne, c'est la suivante. Un peu, j'arrive, plop, plop, plop. Puis, la première lettre de chaque nerf, ou de chaque mot, représente un nerf. Donc, on va y revenir, à ces nerfs-là. Donc, olfactif, optique, moteur oculaire commun, trochléaire, trijumeau, moteur oculaire externe, facial, cochléo-vestibulaire, glossopharyngien, vague. Celui-là s'appelle parfois le pneumogastrique. Spinal, celui-là s'appelle parfois accessoire. Je sais, c'est mêlant. C'est comme ça que c'est beau. Ceux qui sont en rouge, c'est les nerfs qui sont importants pour nous comme orthophonistes. Le plus important. Donc, ici, on les voit, c'est les jaunes. Donc, en bleu, c'est les artères et les carotides. Puis, en jaune, ici, on a nos nerfs qui viennent assurer qu'on puisse goûter, qu'on puisse avaler, qu'on puisse bouger les lèvres, les langues pour parler. Donc, ici, c'est le nerf hypogloss qu'on voit, le nerf vague et le glossopharyngien. Ici, c'est notre nerf facial et le nerf trijumeau. Donc, ici, on voit que le nerf facial, bien, il va vraiment à toutes les parties du visage ici. Et je sais que vous étiez très petit lorsque le premier ministre, Jean Chrétien, était premier ministre. Mais lui a ce qu'on appelle la paralysie de Belle. Et il y a un côté de son visage qui est, en quelque sorte, paralysé. Alors, lui, c'est le nerf facial qui aurait été affecté. C'est pour ça que tu voyais vraiment qu'un côté était beaucoup moins activé. Puis, ici, on peut voir aussi des ramifications du nerf trijumeau. Ici, on les voit un petit peu avec les autres structures. Donc, ça va vraiment le rejoindre, la manchoise, le menton, les différentes parties ici qui vont nous permettre de mastiquer même de la nourriture lorsqu'on veut manger quelque chose. Le nerf glossopharyngien, lui, ça vient vraiment au niveau de la langue et du pharynx, donc de la gorge. Et le nerf vert, bien, lui, on voit qu'il va vraiment plus bas. Il va s'occuper, lui, de nos viscères, donc de nos poumons, la respiration et tout ça. Donc, c'est pas facile de se souvenir de nos nerfs crâniens. Il y en a beaucoup et pour plusieurs, c'est des nouveaux mots qu'on ne connaissait pas avant. Alors, moi, ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est un petit truc, on va dessiner un visage. Et puis là, je vais effacer ce que j'avais fait tantôt. OK. Donc, si je reprends ma petite phrase, « Oh, oh, montre une autre, tu me fais courir, glisser vite, sans hésitation. » Le premier, c'était « oh ». Donc, « oh, oh, oh ». Donc, le premier, c'est l'olfactif. Donc, là, je vais dessiner un nez. Donc, ça, c'est le nerf optique. Puis là, encore. Oups, je voulais faire un deux. Le nerf optique, lui, il nous permet de voir. Ensuite, on avait le nerf moteur oculaire. « Oh, oh, montre une autre. » Moteur oculaire. Et lui, encore, ça s'occupe des yeux. OK. Donc, lui, il va nous permettre de regarder en haut ou en bas. Ou plutôt, excusez, plutôt de côté à côté, puis la paupière, OK, de fermer et d'ouvrir l'œil. Celui qui nous permet de regarder en haut ou en bas, c'est le quatrième. Donc, le trochléaire. « Oh, oh, montre une autre. » Trochléaire. Donc, lui, je vais lui mettre comme des petits cils. Il nous permet de regarder en bas. Ça, c'est numéro quatre. « Oh, oh, montre une autre. » « Tu me fais courir. » « Tu, c'est le trijumeau. » Bien, le trijumeau, il est pas mal important, lui, pour la communication, pour la parole, pour manger et avaler. Comme orthophoniste, on travaille aussi avec les gens qui ont de la difficulté à manger et avaler. Donc, lui, là, on va lui dessiner comme ça. OK. Donc, le trijumeau, le cinquième nerf, s'occupe d'une grosse partie du visage. Là, on a le moteur oculaire externe. Le « oh, oh, montre une autre. » « Tu me... » OK. Donc, lui, on va le mettre ici. Donc, lui, c'est externe. C'est regarder son côté, plus ou moins. Là, le « sept », je vous ai parlé de notre ancien premier ministre, Jean Chrétien, que lui, c'était son visage qui avait été affecté. Donc, « sept », c'est au niveau du visage. Donc, on peut tout dessiner le visage. Là, moi, je fais ça avec une souris, là. Ça fait que c'est pas évident. Voilà. Donc, « sept », c'est comme le visage au complet. « Huit », le cochléo vestibulaire. Ça nous permet d'entendre. Ça fait que ça va être nos oreilles. Là, bien, je vais dessiner une belle petite langue. Il nous manquait une langue. Le « neuf », c'est le glossopharyngé. Puis, lui, c'est ça qui nous permet de goûter. Ça nous aide aussi à avaler. Et ça produit de la salive. Donc, il faut de la salive pour avaler. Si vous avez déjà mangé une bouchée de craquelins trop sept, comme des triscuits ou même des biscuits soda, ça va pas trop bien. Donc, il faut absolument assez de salive pour pouvoir bien avaler. « Dix », c'est le nerf vague ou le pneumogastrique. C'est la même chose. Donc, lui, il y a une fonction aussi pour bien avaler. Et c'est lui qui se rendait au poumon, au cœur, pour assurer la respiration. « Onze », c'est l'accessoire ou le spinal. Puis, lui, il nous permet de tourner le cou. Donc, on va le mettre ici. « Onze », c'est là. Ça nous permet aussi de bouger les épaules. Et finalement, pour les douze nerfs crâniens, le douzième, c'est l'hypogloss. Puis, lui, c'est le mouvement de la langue, l'avalement, puis aussi la parole. Donc, en faisant ce petit bonhomme-là, ça vous donne un petit truc pour vous souvenir des douze nerfs crâniens et de leurs rôles principaux. C'est sûr que chaque nerf a un petit peu plus de fonction que ce que je vous ai montré, mais c'est au moins un début pour vous. Ça peut vous aider. Vous pouvez prendre une photo si vous voulez, puis vous en souvenir par la suite. Donc, une autre quelques minutes avant qu'on passe aux questions. Ici, c'est le tronc cérébral. Donc, je vous ai parlé du bulbre achidien, du pont, de la protuberance. Alors, ici, c'est le noyau de tous ces nerfs-là. Le noyau, ça veut dire que ça part de là. Ça commence dans le bulbre achidien ou dans le tronc cérébral. Donc, c'est pour ça que je disais, si vous avez un coup très, très fort au tronc cérébral, ou s'il y a du sang qui vient toucher le tronc cérébral à cause d'un AVC, c'est très dévastateur. C'est quand même les gens perdent l'habileté d'avaler complètement. Puis, comme j'ai mentionné souvent, ils ont besoin d'être sur un respirateur. Et une autre petite phrase. Puis là, tantôt, je vous ai mentionné qu'il y a des nerfs qui sont sensoriels, il y en a qui sont moteurs, il y en a qui sont les deux. Bien, j'ai même une petite phrase pour m'aider à me souvenir, c'est quoi? Donc, si souvent ma mémoire doit me délaisser, seulement dorénavant, deux messages m'aideront. Donc là, je sais que S, c'est sensoriel, M, c'est moteur, D, c'est les deux. Vous pouvez développer vos propres phrases. Moi, je demande toujours à mes étudiants de le faire. Donc là, on a parlé des nerfs crâniens. Il y a aussi les nerfs spinaux. Donc ça, ça va se rendre beaucoup plus loin jusqu'à nos doigts, nos orteils, nos jambes, etc. Ça va descendre toute la colonne vertébrale, donc pour nous permettre de faire tous les mouvements qu'on a besoin. Donc, je vais terminer sur cette diapo ici. Donc, le cerveau a besoin de 750 millilitres de sang oxygéné par minute. Donc, beaucoup de sang avec d'oxygène doit se rendre au cerveau. Ça se rend là par des artères. Et puis, c'est ça. Lorsque, pour une raison ou une autre, il y a un blocage, donc ça peut être un caillot de sang qui peut partir de la jambe puis le caillot se rend jusqu'à l'artère puis là, ça va bloquer l'artère. Là, il n'y a pas de sang qui se rend au cerveau. S'il n'y a pas de sang qui se rend au cerveau, ça va faire un ACV. Même chose si on peut avoir une balloune comme dans nos artères puis si ça, ça éclate puis qu'il y a du sang sur le cerveau, encore là, un AVC. Donc, si le cerveau manque d'oxygène, ou qu'il y a du sang sur les parties du cerveau, c'est là où on va voir les différents types d'aphasies que je vous ai montrées tantôt, les vidéos des deux personnes qui avaient de la difficulté à parler. Donc, je vais arrêter là. Puis, on peut passer à la période de questions s'il y en a. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Je suis certaine qu'on a beaucoup appris au sujet du cerveau, moi-même. J'ai étudié le cerveau puis j'ai aussi appris des nouvelles choses aujourd'hui. Alors, c'était certainement bien intéressant. Alors, même à la Laurentienne, on a plusieurs programmes qui étudient le cerveau, que ce soit en orthophonie, en promotion de la santé ou en kinesiologie. Alors, si le cerveau vous intéresse, je suis certaine qu'on pourra vous en parler des programmes, surtout en orthophonie. On a l'experte ici avec nous. Alors, si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Ou bien, si vous vous sentez confortable, certainement, allumez vos micros puis vous pouvez les poser, genre, live. Alors, c'est le temps. J'avais une autre question pour vous pour le chat aussi, si vous voulez vous essayer. Donc, c'était le nerf glossopharyngien. Qu'est-ce qui vous permet encore de faire? Est-ce que c'est goûter, faire bouger les yeux, le cou ou d'entendre, si vous vous souvenez? Essayez-vous. Puis, je donne n'importe quelle question. Ça nous permet de goûter. Il y en a-t-il d'autres qui veulent s'essayer? C'est ça. Donc, dans le dessin, on avait le glossopharyngien qui était dessiné sur la langue. Donc, ça nous permet de goûter sûr, sucré, salé, amère. Alors? S'il n'y a pas de questions, moi, j'ai certainement des questions pour toi. Alors, quelles sortes de conseils est-ce que vous auriez pour les élèves du secondaire qui peut-être s'intéressent en orthophonie en ce moment? Oui, une bonne question. Alors, les étudiants qui s'intéressent en orthophonie ont besoin de la biologie onzième année parce que c'est beaucoup plus une biologie qui traite du corps humain. Donc, nous autres, on a moins besoin d'avoir des connaissances en biologie végétale, par exemple. Alors, une biologie de onzième année, anglais douzième, français douzième, puis ensuite, le reste, c'est des cours au choix. Puis, on exige l'anglais douzième année, même si notre programme est français, parce que beaucoup de nos lectures se font en anglais, beaucoup de nos études de cas. et puis, veut, veut, veut pas, quand on vit en Ontario, on fait partie d'un contexte linguistique minoritaire. Puis, comme orthophoniste, on doit travailler avec les gens dans la langue qu'ils parlent. Donc, avoir une bonne maîtrise des langues est important. Donc, une moyenne de 70 %, biologie onzième, anglais, français, douzième année. Parfait. Une autre question peut-être un petit peu plus personnelle. Est-ce que tu as su que tu voulais devenir orthophoniste pour toi? Est-ce que ça t'a frappé, Jean? Je savais que je voulais dans un domaine de la santé et puis l'orthophonie est un domaine de la santé. Donc, au début, je pensais peut-être aller en sciences infirmières ou peut-être aller comme médecin même. Puis ensuite, je me suis rendu compte que moi, ce que je voulais, c'était vraiment de faire de la thérapie avec les gens et les aider dans leur cheminement après qu'ils aient vécu quelque chose de difficile. Alors, j'étais à l'université. En ma deuxième année d'université, j'ai fait un bac général en psychologie. Puis là, après ma deuxième année, j'ai décidé de prendre les prérequis parce que pour être orthophoniste, il faut une maîtrise. Ça, c'est partout au Canada. Donc, il faut un baccalauréat soit en psychologie ou en linguistique ou en orthophonie comme nous autres, on a un bac en orthophonie à la Laurentienne et ensuite, il faut faire demande à une maîtrise. Puis, je n'ai jamais regretté mon choix parce que comme orthophoniste, on peut travailler avec des bébés, on peut travailler dans les conseils scolaires, on peut travailler dans les hôpitaux, on peut travailler dans les foyers de soins à longue durée, donc des nursing homes. On travaille beaucoup avec les personnes âgées qui ont surtout de la difficulté à avaler ou qui ont eu un AVC. Alors, ça fait vraiment un domaine très diversifié. Merci. Puis, dernière question, s'il n'y a pas des questions de ceux et celles qui sont avec nous, moi, je vais continuer à en poser. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu au sujet de ta recherche et pourquoi est-ce que c'est le bilinguisme qui t'intéresse à toi? Oui! Donc, comme orthophoniste, on s'intéresse au langage. Moi, j'adore le langage. C'est comme un gros mystère. Comment est-ce que les gens peuvent passer d'une idée en tête puis la communiquer avec quelqu'un? Et il y a beaucoup d'enfants, donc 7%, qui est à peu près deux parçades de classe, qui ont ce qu'on appelle un trouble développemental du langage, donc sont nés avec une difficulté à exprimer leur message. Ils n'ont pas de la difficulté à produire les sons. Ils ont de la difficulté à passer de l'idée à dire les bons mots puis ils ont de la difficulté à comprendre aussi. Et surtout, lorsqu'on vit dans un milieu bilingue, bien là, ça, c'est encore une haute difficulté parce que des fois, ils ne sont pas assez exposés à une langue ou juste des fois, en parlant deux langues, il y a certaines choses qui sont différentes qu'une personne qui est monolingue. Donc, ici, dans le nord de l'Ontario, parce qu'on est vraiment dans une situation bilingue, c'est fantastique comme chercheur de pouvoir étudier ça auprès des jeunes dans les écoles. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, vous vous réveillez genre 11h, 10h, minuit, envoyez un courriel à Chantal. Elle ne va peut-être pas les répondre tout de suite, mais elle va les répondre éventuellement, je suis certaine. Gardez en tête qu'on a aussi autres webinaires qui se passent. Alors, 3 à 4 par semaine, sentez-vous confortable de vérifier notre site web. Je vais le mettre dans le chat tout de suite pour voir les prochaines séances qui arrivent à grands pas. Pour ceux et celles qui aimeraient apprendre davantage au sujet du système solaire, joignez-vous à nous mercredi à midi. Autrement, bon après-midi, à bientôt et passez une belle journée. Merci beaucoup. Vous pouvez aussi suivre le programme d'orthophonie sur Instagram. Donc, c'est tout simplement à LUL ortho SLP. LUL Je l'ai écrit dans le chat. Ah, parfait. Très bien. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci. Merci.